Radio-Liberté, informer, conscientiser, distraire, 92.8 FM La grande édition du journal, présentation d'Asmane Nyangani Au sommaire de ce journal, lutte contre le terrorisme, une soixantaine de terroristes tués à Oursi ce mardi 5 février selon des sources médiatiques et 146 autres neutralisés ce 4 février à Caïn dans le Yatenga selon l'état-major des armées Parallèlement, le nouveau commandant de l'armée Moïse Minungou rappelle que tout soldat coupable d'abandon de son poste de combat en présence de l'ennemi sera automatiquement radié des effectifs A propos de cette crise sécuritaire, l'opposition politique désapprouve sa gestion faite par le pouvoir en place Au cours d'une sortie médiatique, cette opposition décrit ce qu'elle appelle l'aggravation de la corruption au Burkina Projet du putsch de septembre 2015 Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Edi Komboïgo, était à la barre ce mardi pour son témoignage Il a remis en cause des affirmations de son camarade Salifou Sawadogo Des précisions dans ce journal Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Liberté Une soixantaine de terroristes ont été tués ce mardi 5 février dans une attaque contre le détachement militaire de Oursi dans la région du Sahel Selon Libre Info qui rapporte l'information, quatre soldats burkinabés ont perdu la vie et quatre autres ont été blessés Restant sur la situation sécuritaire, suite à l'attaque intervenue ce 4 février à Kain dans le Yatenga Un communiqué de l'état-major général des armées indique que des opérations terrestres et aériennes menées par les forces de défense et de sécurité A permis de neutraliser 146 terroristes dans trois départements dont Kain et Ban dans la région du Nord et Bomboro dans la région du Bukul du Moun Selon lesdits communiqués, l'attaque terroriste a occasionné la mort de 14 civils au sein de la population Toujours selon le communiqué, le bilan pour les forces de défense et de sécurité fait état de blessés légers Et aucune perte en vie humaine n'est à déplorer Et puis, en application des lois et règlements militaires au Burkina Tout militaire des forces armées nationales engagé dans une mission opérationnelle Coupable d'abandon de son poste de combat en présence de l'ennemi sera radié automatiquement des effectifs C'est ce qu'a rappelé le nouveau chef d'état-major des armées, le général Moïse Minungou Dans une note de service en date de ce lundi 4 février Il indique par ailleurs que le chef d'état-major de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie nationale Le commandant du groupement central des armées et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers Les sous-chefs de l'état-major général des armées et les directeurs centraux des services sont invités à l'application de la dite note de service Un autre communiqué, cette fois-ci du ministre en charge du commerce Porte à la connaissance des populations et des commerçants qu'une cargaison de riz en provenance d'Asie via le port de Guinée A été débarqué au port de l'Omé, cette cargaison de riz qui devrait approvisionner le marché burkinabé Comporterait des anomalies liées au poids et à la qualité selon une inspection de ce riz en Guinée Étant donné que les inspections sont toujours en cours au Togo, le ministre invite les commerçants à prendre rigoureusement toutes les précautions Pour s'assurer de la qualité de leurs marchandises avant expédition et arrivée sur le territoire national Toute importation de riz saisie pour non-conformité aux exigences de qualité sera purement et simplement détruite Et les auteurs s'exposeront à des sanctions conformément au texte en vigueur A préciser le communiqué Procès du Pouch à présent, le président du Congrès pour la démocratie et le Congrès CDP, Edi Comboego S'est présenté ce mardi à la barre pour témoigner dans le cadre du dossier du Pouch de septembre 2015 Après son absence à une première audience où il a été appelé Il explique dans son audition qu'une seule réunion a été tenue dans la matinée du 16 septembre Au sujet de la correction des listes électorales Remettant ainsi en cause les affirmations de son camarade Salif Ou Sawadogo Avant lui, Mohamed Rachid Ilboudou a achevé son audition Après avoir été confronté avec Faisal Nanema et Abdelkarim Baganya Di Lota Le point de cette journée d'audience avec Danouma Ismaël Traoré L'audience de ce mardi s'est poursuivie au tribunal militaire de Ouagadougou Avec Mohamed Rachid Ilboudou Di Le Baron et Edi Comboego à la barre Tous deux sont passés du statut d'accusé à celui de témoin Le premier était à la barre lundi où il a donné sa version des événements du 16 septembre Le jour suivant Confronté à Faisal Nanema et Abdoulkarim Baganya Di Lota Le témoin est revenu sur certaines déclarations faites en enquête préliminaire Et devant le juge d'instruction A la question de M. Zaliatou Aouba, avocat de Faisal Nanema De savoir pourquoi il déclare devant la barre Que son client lui aurait dit de faire un faux témoignage Dans le but d'obtenir la condamnation de Mathias Ouidraogo Alors que lors de son interrogatoire au fond Il affirmait que Faisal Nanema lui aurait dit de témoigner en défaveur de Lota Le témoin hausse le ton en signifiant qu'il a bel et bien souhaité qu'il charge Mathias Ouidraogo Il poursuit en ces termes, je cite Maître, votre client n'est pas malade, il sait très bien ce qu'il fait Il soutient par ailleurs que c'est Faisal Nanema qui a été à la manœuvre Pour le faire impliquer dans ce dossier Et qu'il lui aurait même dit cela en face Après ma libération, sachant que si on se croisait ça pouvait mal tourner Faisal se déplacer avec deux loupards et du piment en poche a-t-il déclaré A ce sujet, Faisal Nanema rétorque en signifiant Que se déplacer avec des personnes chargées d'assurer sa sécurité N'est pas un fait nouveau pour lui en tant qu'homme politique Parlant de sa visite, chez celui-là qui se fait appeler le baron Il indique que c'est le général Gilbert Diendere Qui l'aurait envoyé récupérer une carte mémoire Avant même qu'il ne termine son explication Depuis le banc des accusés, le général se met debout et crie Tu mens Appelé à la barre quelques temps après, le général nie ses affirmations Le deuxième témoin à la barre est le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Dikomboïgo Absent une première fois, le parquet avait requis Une application de l'article 51 de la loi portant chambre criminelle En faisant comparer le témoin par la force publique Le comparant qui arrive par la suite fait savoir qu'il n'a reçu sa citation à comparer Qu'à 9h22 pour comparer à 9h Dans sa relation des faits, il explique que dans la matinée du 16 septembre Une réunion du secrétariat permanent de son parti a été convoquée à son initiative Pour procéder au remplacement des listes invalidées Pour lui donc, il n'y a pas eu deux réunions comme le prétendait Salif Usawadogo lors de son audition Edikomboïgo dit également Ne pas être informé qu'une réunion s'est tenue au rond-point de Marti le 17 septembre Au sujet de la sécurisation des domiciles où de l'argent a été distribué C'est la somme de 15 millions qu'il reconnaît avoir remis au premier vice-président du parti pour le lancement de la campagne J'ai remis l'argent et j'ai reçu une décharge Après, ce qu'on en a fait ne m'engage pas, a-t-il déclaré Edikomboïgo insiste sur le fait que le CDP n'a pas été l'aile politique du purge Et que le parti n'a pas participé à la déclaration de soutien au CND Le juge assesseur militaire Le général Robert Tengagigomde étant en deuil L'audience a été suspendue à 12h et reprendra mercredi L'opposition politique dit déplorer la gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir en place C'est ce qu'elle a fait savoir ce mardi lors de sa traditionnelle rencontre avec les hommes de médias Elle dénonce également une politisation de l'administration Ainsi que l'aggravation de la corruption au Burkina Faso On fait le point avec Tangateri Zongo Le président Rochmar Christian Kabore n'a pas été à la hauteur de son serment D'assurer l'unité du Faso et de défendre l'intégrité du territoire C'est ce qu'a laissé entendre l'opposition politique à cette conférence de presse Elle dit avoir constaté un échec dans la gestion de celui-ci Trois ans après son accession au pouvoir Une situation gravissime note Jean-Hubert Bazier Président de l'Espoir qui dit n'attendre rien de bon du régime Qui l'estime ne pas être à la hauteur des attentes des populations De plus, l'opposition dénonce une politisation de l'administration publique Qui, selon elle, prend de l'ampleur Une politisation qui, de l'avis de Jean-Hubert Bazier et ses camarades Se caractérise par une promotion jugée aveugle des militants du MPP La répression des syndicalistes et des opposants L'opposition dit par ailleurs féliciter la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE Pour la suspension de son mot d'ordre qu'elle qualifie d'acte patriotique Et appelle de ce fait le gouvernement à honorer ses engagements Réagissant sur les événements de Yirugu, elle exige du gouvernement la vérité De même que la justice pour les victimes Quant au dossier lié à la corruption L'opposition dit constater une aggravation du fléau et invite le pouvoir à donner une suite à ceux-ci Pour ce faire, elle invite la justice ainsi que les structures habilitées à s'autosaisir de ces dossiers Des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation sont sans nouvelles des paiements de leur bourse depuis des mois Dans une déclaration, les concernés interpellent les autorités au respect de leur engagement à travers le paiement des arriérés de bourse Dr Bernard Sanon est l'un des signateurs de la dite déclaration Écoutons ses explications Il s'agit des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui bénéficient de la bourse de l'État Ils ont donc passé un concours où l'État s'engage à leur octroi de la bourse L'octroi de la bourse est fait avec un projet qui a été créé en 2013 On appelle le projet de formation des spécialistes C'est un projet à un manuel de procédure où ils s'engagent à payer la bourse des étudiants chaque 6 mois Donc au début du semestre, ils vous donnent pour les 6 mois à venir Ça veut dire qu'à la rentrée en octobre, le projet vous donne 6 mois de bourse Et c'est son manuel de procédure qu'il les donne Et en mai, il vous donne 6 mois pour les restants d'une année Alors cette année, le projet s'est illustré d'abord en ne respectant pas cette procédure Pour certains, il y en a qui ont déposé leurs demandes en novembre Jusqu'à ce jour, le projet n'a rien donné comme bourse à ces gens-là Et ceux, il y en a qui ont déposé en octobre, le projet leur a donné 2 mois de bourse Les mois d'octobre et novembre Et depuis lors, ces personnes n'ont rien eu encore comme bourse Ce que nous attendons, c'est que les autorités vraiment respectent leurs engagements En payant déjà les 2 mois que nous n'avons pas reçus Parce qu'en temps, le secrétaire général du ministère a fait sortir une liste publique Qui vont payer maintenant martiellement, voilà Et donc ce que nous nous attendons, c'est que si les autorités veulent payer martiellement Cela fait déjà 2 mois, 3 mois pour certains que nous n'avons pas reçus S'ils puissent payer ces mois Alors, ou deuxièmement, si les autorités veulent respecter leurs propres règles Et ils nous payent c'est martiellement, comme le texte même le prévoit 181 parcelles seront retirées et plus d'un milliard de francs CFA à recouvrir Ce sont là les conclusions du comité d'examen De validation des dossiers des souscripteurs des parcelles non mis en valeur Et ou non soldés dans la zone d'activité commerciale et administrative ZACA Le dit comité était face à la presse ce mardi pour faire le point de ces travaux Après 21 jours de travaux, le comité d'examen de validation des dossiers des souscripteurs des parcelles Non mis en valeur et ou non soldés dans la zone d'activité commerciale et administrative ZACA A livré ce mardi le bilan de ces travaux Selon le superviseur du dit comité Stanislas Bienveni-Gungunga Les travaux menés sur le terrain ont révélé plusieurs manquements De la nécessité de procéder au retrait de certaines parcelles Au plan financier, on note que l'ensemble des frais de souscription n'a toujours pas été soldé Le montant a recouvré en voisine 1,837,186,000 francs CFA Au plan des constructions, on note que le délai de mise en valeur des parcelles de 5 ans Fixé par le cahier des charges est dépassé Alors que le niveau de construction n'est pas suffisant en ce qui concerne la majorité des parcelles En conclusion, le comité propose le retrait de 181 parcelles Mais à un croix à Arsène Dabiré, membre du comité L'effectivité du retrait de ces parcelles pourra encore prendre un bout de temps Quand est-ce que les parcelles pourront être retirées ? Il me sera très difficile de le faire Dans la mesure où c'est vrai, c'est un processus qui est là, on l'a déjà enclenché Mais vous savez que dans les procédures juridiques et judiciaires Il est très difficile de se prononcer sur une échéance de donner un délai Parce que soit il y a des voies de recours qui peuvent être exercées Ou encore parce qu'il y a certains réglages à faire Donc c'est difficile à ce stade-là de donner un délai Mais je tiens à préciser que ce sera fait dans les meilleurs délais Le comité a par ailleurs relevé que 52 dossiers ont été enregistrés pour l'attestation de conformité En vue de l'obtention du permis de construire environ une dizaine de souscripteurs Ont également démarré la mise en valeur de leurs parcelles A fait remarquer Stanislas Bienvenu-Gongonga Beolab et ses collaborateurs lancent les graines du e-commerce au Burkinabé Un projet qui vise à encourager la création des entreprises de vente et d'achat A l'aide du système informatique comme le téléphone portable et l'internet Le lancement est intervenu ce mardi au cours d'une conférence de presse Notre compte rendu avec la voix de Tanga Thierry Zongo Contribuer à l'émergence et au développement des initiatives entrepreneuriales Orientées vers le commerce des services électroniques au Burkina Faso C'est dans cette visée que Beogolab en collaboration avec d'autres structures Lance dès ce mardi 5 février le projet dénommé les graines du e-commerce Burkinabé Mahamadi Rouamba, directeur général de Beogolab Il s'agira d'identifier via un appel à projet 12 initiatives entrepreneuriales innovantes couvrant les maillons de la chaîne de valeur e-commerce Dans cela vous avez les technologies e-commerce, l'optimisation du e-commerce, les services e-commerce, le e-banking, le transport logistique à poste livraison et le paiement Selon lui, les graines du e-commerce Burkinabé visent à créer des entreprises e-commerce ou e-services viables Qui vont dynamiser et booster le secteur au Burkina Faso Ainsi, l'appel à projet est lancé et les inscriptions qui se font en ligne vont du 5 au 19 février prochain Les 12 initiatives entrepreneuriales qui seront sélectionnées vont bénéficier d'un accompagnement Selon les initiateurs, ce projet se justifie par le fait que le e-commerce Burkinabé rencontre des obstacles majeurs et reste à la traîne A noter que le e-commerce se rapporte aux ventes et achats, voire les relations commerciales à l'aide du système informatique comme le téléphone portable et l'internet Hors du Burkina au Mali, le maire de la commune de Anderamboukana, Ahmed Hamada, a été tué lundi dernier par des militaires Selon un communiqué du ministère en charge de la défense, cet incident est survenu lorsque le véhicule du maire a voulu forcer les barrières du poste militaire Alors qu'il se rendait à l'aéroport de Menaka Le même communiqué précise par ailleurs que suite à la réplique des militaires, deux occupants du véhicule ont été grèvement blessés En Centrafrique, un accord de paix entre le pouvoir et 14 groupes armés a été parafait ce mardi à Khartoum au Soudan La signature de cet accord menée grâce aux négociations de l'Union africaine va contribuer à relancer les espoirs du retour de la paix au pays A laisser entendre le président centrafricain Faustin Arcange Touadira Le représentant des groupes armés, Herbert Controu, Jono Ahaba, a également salué cet accord Mais a souligné que la mise en œuvre de cet accord reste la principale difficulté Cet accord vient porter à 8 le nombre des accords de paix signés entre les deux parties depuis 2012 Après ces frappes contre des positions d'un groupe armé tchadien le dimanche dernier L'armée française a affirmé avoir stoppé leur progression sur le territoire tchadien Faux, rétorque le porte-parole de ce groupe armé Youssef Hamid, joint par RFI Il affirme à son tour qu'en dépit de ces deux hommes tués de quelques blessés Et au moins deux de leurs véhicules détruits, ces hommes poursuivent leur progression dans le pays Aussi, il indique que ces hommes sont partis de l'intérieur de Tchad Et non en provenance de la Libye comme l'a souligné l'armée française Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Radio Liberté Jonas Sanogo était à la technique A toutes et à tous, bonne suite d'écoute des programmes de Radio Liberté Sous-titrage Société Radio-Canada